Hey ! Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, on se retrouve à la cool, je suis quasiment pas maquillée ni rien, c'est le week-end. Pour les tops et les flops du mois de décembre, j'ai envie de vous parler aujourd'hui des produits que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimés ce mois-ci et ceux que je n'ai pas du tout aimés, au contraire, voire détestés. Je vais vous expliquer pourquoi, bien sûr. Je vais faire première partie make-up et deuxième partie skin care. Que du skin care visage, il n'y aura pas de skin care corps. Avant toute chose, vous pouvez vous abonner à la chaîne maintenant en cliquant sur le petit bouton rouge en bas, s'abonner, c'est gratuit. Moi, ça me fait très plaisir et ça m'encourage énormément. Donc si ce n'est pas encore fait, allez-y ! Vous pouvez le faire tout de suite. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup, beaucoup ! Rejoignez-moi aussi sur Instagram, c'est pas trop mal là-bas. Et on commence par le make-up. Je ne vais pas forcément faire dans l'ordre et tout, j'ai envie de commencer par les lèvres. Alors, en termes de top, j'ai plusieurs rouges à lèvres que j'ai adorés, notamment les petits gloss Fenty Beauty que j'ai découvert récemment. Donc j'en ai deux là. J'en ai un qui est en format normal, quoi, en full size, et un qui est en format mini. Donc ce sont ces deux-là. C'est la gamme Diabon Bomb. Alors le plus gros, qui est un petit peu marron-bronze, c'est la teinte Fenty Glow. Et le deuxième, celui qui est un petit peu plus rose, le petit, c'est la teinte Fussy. Et alors ces deux produits-là, franchement, ils sont extra. Moi qui ne suis pas très gloss à la base, c'est pas le genre de produit que j'ai l'habitude d'utiliser. Je trouve ça parfois un peu too much, un peu collant, enfin, voilà, je ne suis pas fan en temps normal. Et j'ai l'impression que ce sont vraiment ces deux gloss Fenty qui me font découvrir les gloss et qui me les font aimer. Déjà, les teintes sont magnifiques. Vous avez dû les voir en action dans mes anciennes vidéos. On a la teinte, donc un petit peu marronnée ou un petit peu rosée pour celui-ci. Mais en subtilité, ils sont lumineux, mais pas trop. Ils ne collent pas. Ils donnent cet effet bouche un peu glamour. Je les aime énormément. La texture est très agréable. Ils sentent bon. Enfin, gros coup de cœur pour ces deux petits gloss. Dans mes tops, j'ai mis un rouge à lèvres Sephora aussi que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. De la collection Sephora. Donc c'est Sephora Collection. C'est la teinte L14. C'est une teinte un petit peu terracotta. Donc comme il y a là sur le bouchon. Vous connaissez mon amour pour ce genre de teinte et de couleurs sur les lèvres. Un petit peu rouille terracotta. J'adore ça. Je vous fais un petit aperçu sur ma main. Voilà, ce genre de teinte sur les lèvres. Moi, j'en suis complètement fan. Je trouve ça hyper original comme couleur. Je trouve que ça met vraiment en valeur la bouche. Et alors, j'adore la teinte, mais aussi la texture. Ils sont onctueux. Ils sont crémeux. Ils sont doux. Ils tiennent super bien toute la journée. Ils ne sont pas très chers. Donc franchement, gros top du mois. Le dernier top en termes de lèvres, ce n'est pas vraiment un rouge à lèvres. C'est plutôt un baume à lèvres de chez Dior. C'est le Lip Glow. Alors ça, ce n'est pas une nouveauté. Par contre, je l'ai depuis un petit moment. Mais c'est vrai que je l'ai utilisé beaucoup, beaucoup ces derniers temps. Parce que sous le masque, je trouve ça hyper pratique. Donc la teinte que j'ai, moi, c'est celle-ci. C'est un rose assez clair. C'est la numéro 101, matte pink. Alors bon, déjà, voilà, on s'arrête sur le packaging. Dior, absolument magnifique. Alors c'est un petit baume à lèvres comme ça. Mais en fait, c'est entre le baume à lèvres et le rouge à lèvres. Ils sont déjà très hydratants pour les lèvres. Puisque c'est vraiment la fonction première du produit. C'est de venir vraiment nourrir, hydrater les lèvres. Et ils sont, sur les lèvres, ils sont veloutés. Je ne sais pas comment vous dire. Ils font cet effet un petit peu lèvres toutes douces, toutes veloutées. Il y a quand même une petite couleur. Même si moi, j'ai pris une teinte très claire. On voit une petite couleur rose pâle. Je ne sais pas. Ils font une bouche toute douce, toute mignonne. Et sous le masque, c'est idéal. Ensuite, j'ai deux flops en termes de lèvres. Deux produits lèvres que je n'ai pas du tout aimés. Le premier, vous l'avez vu en action dans une de mes vidéos crash test. C'est la Magic Pout Potion de chez Ciate. Donc, c'est un produit comme ça. C'est une base à lèvres, en fait. J'ai détesté ce truc-là. Franchement, flop, mais total. Je l'ai détesté. Alors, ça se présente avec un embout comme ça, un peu comme un gloss. Non seulement c'est blanc. Mais quand je vous dis blanc, c'est vraiment blanc sur les lèvres. Ça ne m'apporte rien du tout. Aucun effet repulpeur. Alors que c'est censé venir repulper les lèvres avant le rouge à lèvres. Pas du tout. Et en plus, sur moi, ça faisait des paquets, des grumeaux. C'était tout sec sur mes lèvres. Enfin, atroce. Franchement, atroce ce truc-là. Alors, peut-être que c'est moi qui ne sais pas l'utiliser correctement. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, à tous les niveaux, que ce soit la couleur, la texture, la sensation de sécheresse sur les lèvres, les grumeaux et tout. J'ai détesté ce truc flop total. Un rouge à lèvres que je mets dans mes flops. Et pourtant, c'est un rouge à lèvres MAC. Et j'adore d'habitude des rouges à lèvres MAC. Mais je ne sais pas. Avec celui-ci, j'ai eu un problème. Alors, c'est la teinte Vivaglam numéro 3. Moi, j'adore en plus les rouges à lèvres de la collection Vivaglam de chez MAC. J'en ai plusieurs. Celui-ci ne m'a pas du tout plu. Ce n'est pas le numéro 3, pardon. C'est le numéro 2. Je me suis trompée. Le numéro 3, je l'aime beaucoup. Déjà, la teinte ne me plaît pas. Je ne sais pas. Quand je l'avais swatchée en magasin, et même sur ma main, là, ça me plaît. Regardez, je le mets à côté du Sephora. Vous voyez, c'est une sorte de rose, un petit peu nude, comme ça. Moi, j'adore normalement ce genre de teinte. Mais alors, sur les lèvres, ça ne fait pas du tout, du tout la même couleur. Je vous assure. Sur les lèvres, ça fait extrêmement clair. Limite beige. Ce n'est pas joli. En fait, ça ne met pas du tout en valeur la bouche. Ça l'éclaircit au lieu de lui donner un peu de peps, un peu de couleur. C'est le problème, parfois, avec certains nudes. C'est difficile de trouver le bon nude, je veux dire. Quand c'est trop clair, personnellement, je trouve ça pas joli. Enfin, en tout cas, sur ma peau à moi. Et là, c'est exactement ce que ça fait. Alors que sur la peau, il est quand même foncé, vous voyez. Et en plus, je ne sais pas, celui-là, peut-être que je suis tombée sur un défectueux, c'est possible. Mais il est hyper sec. Alors que le Viva Glam numéro 8, que j'aime beaucoup, qui est cette teinte-là. Je vais vous la mettre à côté. Vous voyez, rien à voir. On est plus dans les violines, beaucoup plus foncés. Celui-là, il est crémeux, il est agréable à porter et tout. Alors que celui dont je vous parle, je sais pas, il est vraiment sec. Et donc, très désagréable sur les lèvres. Ça tire, c'est vraiment pas agréable du tout. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. C'est vraiment dommage. MAC, c'est une marque que j'adore. Et c'est très, très rare que j'ai des flops chez MAC. Mais bon, j'ai oublié. Non, non, non. J'ai oublié un véritable top en termes de lèvres. Et je crois que j'aurais dû le mettre en premier, d'ailleurs. Ça, c'est pas forcément une nouveauté. Ce sont les rouges à lèvres In Crayon de chez Maybelline. Alors, là, je vous montre les deux que moi, je porte le plus. À savoir la teinte numéro 15 et la teinte numéro 30. La teinte numéro 30, le rose comme ça, un petit peu... Enfin, assez girly. C'est celle que j'ai aujourd'hui sur les lèvres, d'ailleurs. Et alors ça. Mais déjà, en temps normal, je suis complètement dingue de ces rouges à lèvres-là. Tout comme les rouges à lèvres Made for All, d'ailleurs, de chez Maybelline. Les In Crayon, je les aime tout autant. Mais si je les mets vraiment dans les tops, c'est parce qu'en ce moment, sous le masque, ils sont vraiment idéaux. Parce que les Made for All, c'est des raisins un petit peu satinés. Donc, sur le masque, ça peut un petit peu transférer. Là, on est sur des crayons à lèvres. Mais bon, qui sont des rouges à lèvres, comme ça, donc rétractables. Ils sont mat sur les lèvres et ils ne bougent pas de la journée. Alors, non seulement ils sont hydratants, ils sont onctueux, ils sont agréables à porter. Les couleurs sont magnifiques. Et en plus, je vous dis, il n'y a pas de transfert. À la fin de la journée ou quand j'enlève mon masque, moi, je n'ai aucun problème de rouge à lèvres sur le masque. C'est le top. Déjà, habituellement, ils sont extra. Et en ce moment, je vous conseille vraiment de les appliquer. Vous pouvez les trouver soit en grande surface, soit sur plein, plein de sites. Moi, je les achète personnellement sur Amazon parce qu'ils sont moins chers. Il y a aussi des lots. Par exemple, je crois que le lot avec une dizaine de rouges à lèvres à l'intérieur coûte 18 euros sur Amazon. J'essaierai de vous trouver des liens, ce qui vraiment vaut le coup. Vraiment gros, gros top. Là, ce sont des pépites. Et la 15, je vous la swatch quand même pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On est sur le type de nude rose que j'adore. C'est parfait, c'est tellement beau sur les lèvres. Les couleurs, elles sont tellement belles. Et c'est incroyable. Ensuite, toujours dans le make-up, j'ai trois blushs à vous montrer qui sont vraiment des tops que j'ai découvert récemment. Je les classe un petit peu ensemble parce qu'ils se ressemblent. Le premier, c'est le blush de chez Sephora. Donc, Sephora Collection. Et c'est la teinte Perfect Match. Donc, les packagings se présentent comme ça. On a un petit miroir. La teinte Perfect Match, c'est cette teinte un petit peu entre le corail et le rouille. Enfin, absolument sublime. Je vous en avais parlé d'ailleurs en vidéo quand je l'ai utilisé. Ça a été un vrai coup de cœur. Et les deux autres, ce sont deux blushs de chez Yves Rocher. Le premier, c'est la teinte numéro 03 Bois de Rose. Et le deuxième que je viens de découvrir, c'est la teinte numéro 10 Rose à cajou. Et franchement, les deux, ils sont magnifiques. Là, le Bois de Rose, il paraît un peu clair à la caméra. En fait, c'est une couleur nude, une couleur chair. Donc, quand vous l'appliquez, ça donne vraiment cet effet teint allé, bonne mine, mais hyper naturel. On dirait qu'on n'a pas de blush, en fait. On dirait qu'on n'a pas mis de blush. Et le deuxième, qui est un petit peu rouille terracotta, depuis que je l'ai essayé dans ma vidéo crash test. Franchement, je le porte tous les jours. Il a cette couleur hyper hybride. Ni rose, ni corail. C'est pas orange non plus. C'est... Ouais, c'est terracotta. Je trouve que ça met la mine en valeur. Ça donne bonne mine, mais tout en restant ultra naturel. Ils font partie des trois derniers blushs que j'ai achetés. Et franchement, ce sont mes plus gros coups de cœur. Ils tiennent très, très bien. Ils s'estompent hyper facilement. Le rendu est naturel, magnifique. Enfin, ça fait pas too much. Limite, on dirait pas des blushs. On dirait que c'est notre peau à nous qui a bonne mine, qui est en bonne santé. Les trois, je les adore. J'arrête pas de les mettre. Un des tops du moment aussi, c'est une base. C'est la base Grip Primer, donc de chez Milk Makeup. Je trouve qu'elle respecte vraiment ses promesses. À savoir, elle prolonge vraiment la tenue du make-up. Vraiment, elle l'agrippe. C'est vraiment ça. Elle agrippe le maquillage. Et en ce moment, comme ici, il fait très, très chaud. Elle est parfaite. Donc, elle va prolonger le make-up malgré la transpiration, l'humidité, la chaleur et tout ça. En plus, elle est légère. Alors, elle est un tout petit peu collante au moment de l'application parce que c'est une texture gel, un petit peu comme ça, qui va venir agripper le reste. Mais j'aime énormément la texture, l'odeur aussi. Je trouve qu'elle est hydratante en plus. Donc, vraiment, c'est une très jolie découverte. Je pense me l'acheter en grand format. Et j'ai pu voir la différence. Les jours où je l'appliquais, les jours où je ne l'appliquais pas, vraiment, je vous jure, mon make-up tenait plus longtemps. Le soir, en tout cas, il était beaucoup plus joli que sans cette base. Donc, j'essaie de l'utiliser avec parcimonie. Je l'ai utilisé la 5-6 fois pour le moment. Mais vraiment, c'est un top. Je ne suis pas déçue du tout. N'hésitez pas à l'essayer si vraiment vous recherchez une base comme ça, que vous avez la peau plutôt mixte à grasse et que vous voulez quelque chose d'hydratant, de léger, mais qui quand même va prolonger la tenue de votre make-up. Elle est parfaite pour ça. Alors, il me reste deux produits maquillage avant de passer au skin care. Un top et un flop. Bon, je vais commencer par le flop. Le flop, c'est un highlighter liquide de chez Too Faced qui s'appelle le Fresh Squeezed. Donc, ce sont des larmes illuminatrices pour le visage. Donc, ça se présente comme ça. Le packaging, franchement, il est trop, trop beau. J'avoue que je me suis fait un peu avoir. Je l'ai trouvé magnifique. C'était en promo, donc j'ai craqué. Il faut le secouer, en fait. Ils disent bien de le secouer pour que toutes les petites... Vous voyez, regardez, toutes les petites paillettes. Il y en a des dorées, des roses, des argentées. Ce mélange au produit. Alors, ce truc-là, je vous l'avais montré en vidéo. Sur la main, quand on l'étale, c'est très joli, effectivement. On voit les petites paillettes, c'est lumineux et tout. Mais par contre, sur le visage, franchement, c'est... Enfin, je ne vais pas dire que c'est nul, mais sur moi, en tout cas, ça n'apporte aucun effet lumineux à mon visage. Donc, je l'applique là, moi, l'highlighter, essentiellement, un peu sur le nez. Et franchement, ça ne se voit pas du tout, du tout. Il faut vraiment s'approcher et avoir le miroir devant la figure, en plein soleil, pour pouvoir voir quelques petites micro-paillettes de lumière. Mais voilà, ça n'apporte pas un glow. Et encore moins un glow, vous voyez, naturel, comme si, voilà, on avait le teint frais et lumineux. Donc, je suis vraiment déçue de ce produit. Voilà, il est très beau, packaging sublime et tout ça. Mais au niveau efficacité, je trouve qu'il n'y a vraiment rien. En tout cas, moi, j'étais hyper déçue, personnellement. Ce n'est pas un produit que je vous conseille comme highlighter. Déjà, les highlighters liquides, ce n'est pas évident. Quand ils sont bons, je veux dire, de bonne qualité, il faut quand même déjà apprendre à les manipuler, à se les approprier et tout ça. Mais alors, celui-là, je ne sais pas. En tout cas, sur moi, il ne marche pas. Il ne fait rien. C'est... Ouais, vraiment déçue par ce produit. Et le dernier top make-up, c'est un mascara de chez Guerlain qui s'appelle Cile d'enfer, que j'ai eu à mon anniversaire. C'est mon chéri qui m'avait offert tout un coffret Guerlain. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo spéciale avec tous ces produits-là. Et franchement, je crois que c'est un des plus beaux mascaras, si ce n'est le plus beau mascara, que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. Et pourtant, j'en ai un. J'en ai des bons mascaras. Mais alors, celui-là, il se présente comme ça. C'est tout simple. Guerlain, donc noir, classique. La brosse est plutôt classique, avec des petits picots. Mais alors, je vais vous dire, il apporte un volume de malade, une longueur de fou. Il ne fait pas de paquet. Il ne coule pas. À la fin de la journée, on n'a pas les petites traces noires en dessous des yeux. En fait, il est parfait, ce mascara. Et il est d'une efficacité, mais incroyable. Alors, j'imagine qu'il est cher. Moi, j'ai eu un cadeau. Je ne sais pas combien il coûte. Mais franchement, c'est le meilleur que moi je connaisse. Je ne m'en passe plus. Je pense que je le rachèterai. Une fois qu'on est tombé sur un mascara qui fait le job comme ça, tous les autres nous paraissent un peu fadas à côté. Par exemple, aujourd'hui, j'ai juste mis un peu de mascara là sur mes yeux, c'est tout. J'ai mis le Damn Girl de chez Too Faced que j'adore quand même. C'est un mascara que j'aime beaucoup comme le Better Than Sex. Eh bien, à côté de celui-là, mais il ne lui arrive même pas à la cheville. Donc, énorme top. Une magnifique découverte. Ok, on passe au skincare. Alors d'abord, j'ai deux produits de sérum à la vitamine C dont je souhaite vous parler. Il y en a un qui est un top et l'autre qui est un flop. Alors, le flop, c'est pourtant une marque que j'adore. C'est la marque The Ordinary. J'ai énormément de produits Skincare de cette marque-là et la plupart du temps, je les adore. Je les trouve efficaces. En plus, ils ne sont pas chers, hyper concentrés en actif et tout. Et c'est le seul produit, je crois, jusqu'à présent, enfin de mémoire, c'est le seul produit The Ordinary qui ne me convient pas. Je pense qu'il y a un problème avec ma peau. Je pense que ma peau ne le supporte pas. Donc, c'est celui-ci. Il contient 23% de vitamine C. Et alors, je ne sais pas. En fait, la texture est très, très, très bizarre. J'ai l'impression qu'en fait, quand je l'applique, moi, sur ma peau, il ne rentre pas dans ma peau. Il reste en surface. J'ai beau masser le produit, enfin, bien essayer de le faire pénétrer et tout, il ne rentre pas dans ma peau. Ça fait comme des amas de crème un petit peu blanc, mais qui ne rentrent pas, quoi. Donc, je ne sais pas. C'est hyper désagréable. Du coup, l'odeur ne sent pas bon. Enfin, moi, je n'aime pas du tout l'odeur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'il est périmé aussi. Je n'en sais rien. Mais l'odeur est extrêmement désagréable. Et il ne fonctionne pas. Donc, je pense que ma peau ne le tolère pas ou ne veut pas l'absorber. Il y a vraiment un problème. Voilà. Que ce soit au niveau odeur, texture, et du coup, je ne peux pas en voir vraiment l'efficacité. Moi, ça ne me va pas. Donc, malheureusement, c'est un flop. Et par contre, l'autre produit, l'autre sérum à base de vitamine C que j'adore depuis que je l'ai reçu, c'est un sérum de la marque Tiam que j'ai reçu grâce au site Stilvana. C'est le My Signature Red C Serum. Donc, celui-ci qui, par contre, est à 20%. Donc, il n'est pas 23, 20. Bon, ça peut être pareil. De vitamine C. Et il y a aussi à l'intérieur de la vitamine B12 et du glutathione. Donc, il est comme ça. Et alors là, par contre, celui-là, je l'adore. Ce n'est pas du tout la même texture. Là, on est vraiment sur une texture sérum. Alors que le The Ordinary, on dirait plus une crème finalement. Il est rouge. C'est ça qui est un petit peu surprenant. C'est vrai que c'est un peu étrange. Les voilà, le sérum rouge comme ça, enfin, personnellement, je n'ai pas l'habitude à part le peeling The Ordinary, le fameux. Bon, par contre, l'odeur n'est pas top top. Voilà, c'est une odeur un peu bizarre. Ce n'est pas aussi désagréable que le The Ordinary, mais j'avoue, je ne suis pas fan de l'odeur. Mais par contre, il pénètre instantanément la peau. Limite, on n'a pas besoin de le masser. Il rentre quasiment tout de suite dans les pores. Et je vois son efficacité instantanément. Pour le moment, j'en ai fait à peu près une quinzaine d'utilisations. C'est pour ça que je voulais vous en parler quand même après quelques utilisations. Et je le vois tout de suite, quoi. Je le vois, ma peau, elle est plus belle. Comme s'il lui apportait un shoot, vous voyez, un shoot d'énergie, un shoot de vitamine C, mais qui est instantanément visible. Donc ça, c'est un produit que je vais racheter. Autant celui-là, je ne vais pas le racheter, c'est certain. Autant celui-là, c'est une très, très belle découverte. Et je pense vraiment me le racheter quand j'aurai terminé. Ensuite, un produit qui est un véritable top, mais alors qui est devenu l'amour de ma vie, je crois. Mais vraiment, c'est le Sun Secure Blur de chez SVR. C'est ce produit-là. Je ne m'en passe plus. Je l'applique tous les jours. C'est un produit qui va venir... Alors, c'est une sorte de crème mousse. D'ailleurs, il s'appelle crème mousse flouteur optique qui va venir lisser votre peau. Vraiment, lisser les pores, les camoufler, unifier la peau. En même temps, il y a un indice 50 à l'intérieur. Donc pour moi, c'est parfait ici parce qu'il me protège du soleil à fond. Et en même temps, il vient, je vous dis, unifier mon teint. Il est incroyable ce produit. Il fait une peau de pêche. Je crois que c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. C'est le produit qui fait vraiment une peau de pêche comme moi, je n'en ai jamais vu. D'ailleurs, par exemple, aujourd'hui, je n'ai que ça sur mon visage. Aujourd'hui, je n'avais pas envie de me maquiller. J'ai mis ça, un peu de mascara et un peu de rouge à lèvres. Voilà tout ce que j'ai sur la peau aujourd'hui. Et comme en ce moment, je n'ai pas trop envie de me mettre des fonds de teint, des trucs comme ça et tout parce qu'il fait vraiment très chaud, je transpire, ça dégouline, tout ça. Je ne mets que ça. Et franchement, j'ai l'impression d'avoir mis un fluide de teint ou un fond de teint qui est venu unifier ma peau. La texture, elle est incroyable. Même quand vous le mettez dans votre main, on dirait comme une crème fouettée, une mousse fouettée à appliquer sur le visage. C'est tellement hydratant. Ça pénètre tout de suite. La peau est douce après, mais d'une douceur incroyable. On dirait une peau de bébé. Je suis tombée amoureuse de ce produit-là. Vraiment, il a tout. Il a tout, que ce soit la texture, l'odeur qui est très, très, très agréable, le rendu, la protection solaire. Si par exemple, vous n'aimez pas trop, trop vous maquiller ou que vous recherchez vraiment des choses extrêmement légères, que vous n'êtes pas fan des fonds de teint et tout ça, essayez ce produit-là. Il va juste venir unifier votre grain de peau comme s'il venait la lisser, la rendre plus belle, plus douce. Les pores sont quasiment invisibles, alors que moi, c'est mon souci vraiment numéro 1, c'est les pores dilatés. Ce truc-là est extraordinaire. Et je vous le dis, cerise sur le gâteau, il protège la peau du soleil à fond. C'est le gros, gros top. J'ai découvert ça il y a quelques semaines. J'en ai déjà racheté deux tellement je l'aime. Je crois que c'est une de mes plus belles découvertes de toute cette année, en fait. Un autre top, alors parce que ça, c'était un peu entre make-up et skin care pour moi, c'est un produit de la marque The Inkey List au rétinol. Ce produit-là, c'est un sérum, en fait, sérum crème au rétinol. J'adore ce truc-là. Je trouve qu'il a une efficacité de dingue. The Inkey List, c'est un peu comme The Ordinary, c'est-à-dire que c'est vraiment pas cher du tout parce que, tout comme pour The Ordinary, l'accent est mis vraiment sur le contenu du produit plutôt que sur les packagings. C'est vraiment, vous voyez, c'est tout simple. Et celui-ci au rétinol, sur moi, il est extrêmement efficace. L'odeur n'est pas folle, j'avoue, mais la texture est très très fine. Il pénètre tout de suite la peau. Et un peu comme le sérum Thiam à la vitamine C, on voit l'efficacité. On le voit tout de suite, ou en tout cas dans les jours suivants l'application. Si on l'applique une fois par jour ou une fois tous les deux jours, on le voit, quoi. Le rétinol vient vraiment booster la production de collagène. C'est visible. Ce truc-là, c'est un vrai top. Je l'ai presque fini. Je vais me le recommander très prochainement. J'ai pas mis le ventilateur aujourd'hui. Peut-être que j'aurais dû, parce que là, ça y est, je commence à transpirer. J'ai été coupée par ma fille, là. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le rétinol, tout comme la vitamine C, ce sont vraiment des ingrédients que je vous conseille d'inclure et d'intégrer dans votre skincare routine, surtout si vous passez 30 ans comme moi. Et là, le rapport qualité-prix, il est génial. Voilà, on n'a pas forcément besoin ou envie d'acheter des sérums au rétinol à 40, 50 euros, etc. Et donc, the Incailis, pour le coup, c'est un super plan. Un autre top que j'ai découvert, grâce à vous, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc je vais aller assez vite sur ce produit, c'est l'huile démaquillante de chez Yves Rocher, Pur Calmy. Donc, c'est cette huile démaquillante-là. Franchement, j'ai envie de vous dire, elle est parfaite. Elle est parfaite à tous les niveaux. La texture est extrêmement fine. C'est une huile qui vient se rincer à l'eau et donc au contact de l'eau, ça se transforme en lait et ça s'en va. Ça enlève tous les maquillages, même les plus tenaces, les mascaras waterproof. Elle sent extrêmement bon, la menthe douce. C'est une odeur qui est divine. On a le petit flac qu'on pompe, donc ça, c'est hyper pratique. Contrairement à l'huile Origins, dont je vous ai parlé la dernière fois, que j'adore aussi, mais malheureusement, le hic, c'est qu'il n'y a pas de pompe, donc c'est un peu galère. Là, c'est parfait. Elle ne coûte pas cher. De mémoire, elle coûte 9 euros. Donc franchement, elle est parfaite. Moi, c'est celle que je vais racheter, c'est celle que je vais utiliser maintenant, je pense, parce que c'est l'huile démaquillante la moins chère que j'ai trouvée et qui est la meilleure. Donc vraiment, un 100%. Ensuite, un produit flop. Alors, je suis un peu mitigée sur ce produit. Pour le moment, je le mets dans mes flops. Il se peut que ça change. C'est un produit Garantia et pourtant, les produits Garantia, je les adore. Plus je les découvre et plus je les aime justement. Mais celui-ci, j'ai un petit souci. En fait, c'est le masque high-tech, liftant, hydratant, repulpant, balle masquée des sorciers. Donc c'est ce masque-là. Et j'ai un petit souci avec la texture parce qu'en fait, d'ailleurs, quand je l'ai appliqué la première fois, je n'avais pas lu derrière les conseils d'utilisation. Moi, je l'ai appliqué comme un masque classique et je me disais, punaise, mais ça tire, quoi. J'avais effectivement l'impression d'être complètement liftée. Je pouvais limite plus froncer les sourcils, plus parler correctement, enfin, plus sourire, ni rien. Ça me liftait complètement le visage, en fait. Donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est ? Normalement, un masque, c'est censé venir nourrir, hydrater. Quand on a un masque sur le visage, on se sent bien, quoi. On ne doit pas avoir la peau sèche qui tire et tout ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et en fait, j'ai lu après derrière, effet coup de jeûne immédiat. Il faut appliquer, donc, du bout des doigts, le masque sur tout le visage, le laisser environ 5 minutes. Et après 5 minutes, une fine gaine liftante se forme progressivement et il faut venir la retirer avec un coton humide ou ce genre de choses. Donc j'ai réessayé 2-3 fois en respectant ces consignes-là. Effectivement, j'ai pu observer, comme les masques un peu peel-off, vous savez qu'on enlève comme ça, une sorte de petite couche plastifiée qui se formait sur le visage, mais même en l'enlevant à l'eau avec l'éponge Conjac et tout ça, ça me laissait quand même cet effet sur la peau de, je ne sais pas, de sécheresse en fait. Je ressentais le besoin d'appliquer quelque chose derrière. Alors par contre, je suis d'accord, il donne un effet liftant, un effet coup de jeûne tout de suite en fait. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est marqué dessus, conseil d'utilisation avant une soirée, un mariage, etc. parce que tout de suite, on est vraiment lifté, quoi. Mais je ne sais pas, j'ai un problème avec la gelée de soie, avec cette texture-là. Elle est désaltérante, c'est vrai, c'est ce qui est marqué dessus, c'est frais, ça nous donne un coup de frais, mais je ne sais pas. Pour le moment, je le mets dans mes flops parce que je ne suis pas fan de ce film, un peu là, qui se forme. Donc je vais voir, je vous en reparlerai, mais je ne suis pas fan-fan, quoi. Un autre flop skin care, alors c'est un produit que j'avais eu en cadeau, c'est un nettoyant pour le visage qui minimise l'apparence des pores de la marque Venefect. Donc ça se présente comme ça. Franchement, je l'ai utilisé 4-5 fois pour le moment. Il est presque fini d'ailleurs. Je ne vois pas l'intérêt de ce produit. Déjà, je n'aime pas du tout l'odeur. Donc bon, c'est un produit bio, etc. C'était dans la green box, je crois, que j'avais eu chez Sephora. L'odeur, je n'aime pas du tout. Je ne saurais pas vous dire, c'est une odeur naturelle, une odeur de plante, mais qui n'est pas du tout agréable. Voilà, moi je suis quand même assez sensorielle j'aime bien quand j'applique des produits skin care, passer un bon moment coucouning, avec des odeurs qui me plaisent, etc. Là, je n'aime pas. Je trouve que ça ne sent pas très bon. Et en plus, je n'ai vu aucun résultat de tout ce qui est marqué. Voilà, réduit l'apparence des pores, les excès de sébum, hydrate la peau grâce à ses phytonutriments, etc. Non, franchement, je n'ai rien trouvé à ce produit. Je ne lui ai rien trouvé d'intéressant. Donc flop, quoi. Alors, un flop aussi, malheureusement, d'une marque que j'adore. C'est la marque Pixi. Je crois que c'est le seul produit Pixi que j'ai mis dans mes flops jusqu'à aujourd'hui parce que je les aime tous. Généralement, tous les produits Pixi, je les aime et je ne suis jamais déçue de leurs produits skin care. Makeup, je n'ai jamais essayé par contre. C'est un nettoyant pour le visage aussi qui est au rétinol et au jasmin. Donc, il se présente comme ça. Et alors, bon, c'est pareil. J'ai utilisé que la moitié. Donc, on verra. Mais il marque dessus, nettoyant lissant grâce au rétinol qu'il y a à l'intérieur, au jasmin, vitamine A, antioxydants, etc. Pour une peau plus lisse, plus ferme, plus éclatante. Moi, personnellement, je ne sais pas, après une quinzaine d'utilisations aussi, je ne vois pas ça du tout. Donc, effectivement, ça nettoie la peau. On sent que la peau, elle est propre, elle est bien nettoyée. Mais je ne vois aucune plus-value en termes de peau plus lisse, plus liftée, etc. Donc, je suis un peu déçue. Parce que, généralement, les produits Pixi, que j'ai pu tester, en tout cas moi, jusqu'à aujourd'hui, je vois l'efficacité, je vois les résultats, que ce soit à court terme ou sur du plus long terme. Mais il y a quelque chose qui se passe avec les produits Pixi. Je vois ce qui se passe sur ma peau. Et là, c'est la première fois que non, que pour moi, il ne se passe rien. Donc, voilà, je ne sais pas. Je suis un peu déçue. Donc, pour le moment, je le mets dans mes flops. Un top, par contre, que j'utilise un jour sur deux. Et d'ailleurs, il est presque fini. Ce sont les masques à l'argile de chez Origins. J'avais acheté un petit pack de trois masques. Là, je vous montre celui-ci. Les autres, ils sont dans ma salle de bain. Celui-ci, c'est le masque purifiant au charbon actif. Donc, il se présente comme ça. Celui-là, c'est le noir. Et j'en ai également un qui est rose et puis un qui est vert, il me semble. Comme je vous dis, en ce moment, je suis obligée d'appliquer ça un jour sur deux. Parce qu'en fait, il fait tellement chaud. Je sue tellement, je transpire tellement en ce moment que je vous jure, mon sébum, le soir, quand je me regarde de près dans le miroir, je le vois dans la glace sans même commencer à l'enlever et tout. Non, non, non. Je le vois tout simplement qu'il sort, les trucs blanc, jaune, horrible, 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 horrible. Vraiment le truc insupportable, dégoûtant. Donc, un jour sur deux, je suis obligée d'appliquer de l'argile qui va venir vraiment absorber comme une éponge le sébum parce qu'il fait tellement chaud, je transpire tellement que la peau est vraiment évacue par les pores. Donc, j'utilise ça. Et pourquoi j'utilise ça ? C'est parce que, certes, c'est de l'argile mais qui n'est pas trop asséchante parce qu'en principe, l'argile, il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Je veux dire, sinon, votre peau, elle va être vraiment asséchée, ça va l'agresser et elle va produire encore plus de sébum. Et ces petits masques-là Origins, je les trouve, donc certes, purifiants comme toutes les argiles mais en même temps, hydratants. Ils n'ont pas cet effet, comment dire, hyper asséchant. Vous savez qu'ils tiraillent avec l'argile. Pas du tout. Et donc, c'est pour ça que je peux les utiliser d'ailleurs un jour sur deux. C'est parce qu'en venant purifier ma peau, eh bien, ils ne la sèchent pas. Donc vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Ils s'enlèvent facilement à l'eau sans agresser la peau. Après les avoir rincés, j'observe bien que mes excès de sébum ont disparu. Donc vraiment, ce sont de véritables top. Vraiment, je vous conseille de les tester. Si vous avez ce besoin de purifier votre peau, si vous avez des excès de sébum, essayez ceux-là parce qu'ils ont tout plein de propriétés en plus d'être purifiant, des propriétés complémentaires selon celui que vous choisissez. Ils sont de grande qualité. Moi, je les aime beaucoup, beaucoup. Et puis, on va finir par un flop qui est un déodorant, soit un déodorant régulateur de chez Aven. Je crois que je vous en ai parlé une fois dans mon haul parce que j'avais commencé à l'essayer. Ben, franchement, ça s'est confirmé. Il ne marche pas du tout. C'est celui-ci. C'est un déo bille. Je l'ai acheté parce que, voilà, comme je transpire énormément en ce moment, j'ai besoin d'un déo vraiment qui va venir bloquer, enfin, camoufler la transpiration et c'est ce qui est marqué dessus. Vraiment, vient réguler la transpiration, etc. Franchement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, il ne pique pas, il n'y a pas d'alcool, c'est un déo bille, il est tout doux, il ne fait pas de traces blanches et tout ça, d'accord, mais contre la transpiration, il est complètement inefficace. Donc, je ne sais pas, je vais le terminer. De toute façon, je l'ai, je l'ai. Je vais le finir. Mais si vous recherchez vraiment un déo anti-transpirant, je ne vous conseille pas du tout celui-là qui, pour moi, ne respecte pas du tout ses promesses. Donc, flop total. J'ai juste oublié un produit skincare qui est un véritable top, un top de folie. J'arrive à la fin, il ne me reste plus qu'une seule utilisation. C'est un produit qui est cher mais qui est multifonction. C'est le masque éclat, je l'ai fraîche de chez Dior de la gamme Hydra Life. Donc, celui-ci, c'est le rose que moi j'ai. Ce produit, c'est une tuerie. Il vient tout faire en même temps. C'est un masque. En même temps, c'est un gommage, un peeling. Il vient hydrater. En fait, c'est une gelée, comme son nom l'indique, qui est vraiment fraîche à l'application. Il y a des petits morceaux à l'intérieur, des petits morceaux de fruits, de fleurs, parce qu'il y a des acides de fruits à l'intérieur. Donc, quand vous l'appliquez, il vient purifier votre peau comme un peeling chimique, mais léger. Ensuite, vous le rincez. Et comme il a cette vertu gelée hydratante, pas besoin ensuite d'appliquer un autre produit. Votre peau, elle est tout en un. Elle est nettoyée, elle est purifiée, elle est hydratée, elle est détoxifiée, elle est magnifique. Donc, franchement, ce truc-là, c'est une merveille. Celui-ci, le rose, c'est à l'abricot et aux agrumes. Il y a des AHA à l'intérieur. Ça, c'est le genre de produit qui peut en remplacer au moins 4 ou 5, type peeling, gommage, masque et tout. Alors, je ne sais plus combien il coûte de mémoire, c'est vrai qu'il est cher. J'essaierai de me le racheter à terme, pas tout de suite, parce que c'est une véritable merveille. Je veux vous le montrer en action dans ma salle de bain. Je vais commencer à faire quelques petites vidéos dans ma salle de bain, des morning routine ou des choses comme ça. Je veux vous montrer ce qu'il donne sur la peau, le avant, pendant, après. Pour le coup, là, on ne paye pas la marque Dior. C'est un produit de grande, grande qualité. Je veux dire, on le voit sur la peau. Vous rincez ça, votre peau, elle est sublime. Tout de suite après, elle est sublime. Et moi qui ai tendance à avoir le teint terne et tout ça en plus, en plus du sébum, des pores et tout, la peau, elle est... Je ne sais pas, un coup de gêne d'un coup, un coup de frais. Eh bien, écoutez, on a fait le tour des tops, des flops. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Non, mais les flops que moi, je n'aime pas. On est toutes différentes. Ça se trouve, vous, ils vous conviendraient super bien. Et sur votre peau, ils auraient de superbes résultats, de superbes rendus. Ça reste mon avis. Je vous le donne en toute sincérité. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Moi, je vais vous laisser là. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye !